1, 2, 3, funky Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo avec quelques jours de retard mais comme vous l'attendez je suis malade, ça fait depuis une semaine que j'ai chopé froid du coup voilà j'ai attendu un peu pour tourner mais voilà là aujourd'hui on est parti, on va faire le bilan de ma deuxième semaine puis je vous avoue comme vous avez vu dans mes dernières vidéos je vous avoue que là j'ai l'impression d'être un peu sous l'eau entre le taf que j'ai je suis une des principales organisatrices des 20 ans de mes écuries où je dois gérer les inscriptions, où je dois gérer la cagnotte surprise, les cadeaux surprises etc et entre ceux qui ne se bougent pas, auxquels on doit courir après ceux qui arrivent le jour J pour la cagnotte avec 50 euros mais ils veulent mettre que 10 euros donc il faut faire la monnaie que je n'ai pas vu que je suis obligée de le faire avec mon propre argent je me mélange, c'est l'enfer mais je crois que je suis en train de m'y retrouver, peut-être à la fin du mois ce sera un peu mieux là j'ai tellement la tête dans les choux que bon j'espère que je ne fais pas trop de bêtises mais du coup je vous propose de regarder ça tout de suite alors si je prends alors moi pour rappel je fais mon budget au mois donc pour alimentation qui je vous rappelle est toujours ma petite carte boursorama ça ne change pas je ne me mélange pas j'ai fait des courses donc de 40,77 euros c'était avant de partir travailler j'ai acheté une boîte de mouchoirs parce que franchement il me l'est fallu et d'ailleurs là j'ai fait un remboursement à une personne qui m'avait acheté une boîte de mouchoirs et on avait fait un McDo la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus il m'avait payé mes nuggets, bref j'ai fait un remboursement de 10 balles mais ça ce sera du coup compté pour le bien de la semaine 3 donc au total ouais j'ai dépensé à peu près 43 euros d'alimentation essence alors ben j'ai 20 euros qu'il faut que je mette dedans que je vais mettre de suite d'ailleurs et essence franchement c'est un budget qui a explosé ce mois-ci mais c'est ma faute parce que je n'ai pas pris en compte tout ce que j'aurais dû pour rappel j'étais partie en Corrèze j'avais la voiture à mes parents de 65 euros mais ça c'est pour le taf, ça va m'être remboursé je ne sais pas en hauteur de combien encore mais on verra et là du coup j'ai dû mettre 40 euros de plus pour faire les allers-retours pour le boulot ce week-end, le week-end dernier donc je suis déjà à moins 25 euros de plus que mon budget initial plus 20 euros ici donc je suis à moins 45 mais ça va se rattraper quand je vais être remboursée là et j'ai hâte parce que vous allez voir je n'ai toujours pas été payée depuis le début mois enfin si, j'ai reçu ah ça m'agace j'ai reçu un contrat et franchement ça commence à piquer resto, je n'ai plus rien alors il me restait normalement 10,02 euros la dernière fois et en fait j'ai dû aller laver ma voiture et je me suis dit cette fois pour gagner du temps on va aller au rouleau parce que ce jour-là quand j'ai vu le temps de ma voiture j'avais envie de pleurer j'avais des branches partout la sève des arbres avait coulé j'avais toutes les épines des arbres collées sur ma voiture j'avais un oeuf d'oiseau cassé et le jaune était collé avec la coquille sur ma voiture j'ai dit là c'est bon on va au rouleau j'ai mis du coup 10 euros franchement ma voiture était toujours aussi minable j'ai trop trop les boules l'avantage que là actuellement même là où je vous parle mais attendez je vais essayer de vous montrer est-ce que je peux tourner regardez-moi ce beau temps il pleut, il pleut, il pleut c'est gros orage c'est n'importe quoi hop donc là j'ai mis ma voiture dehors comme ça elle se nettoie toute seule et c'est nickel ça fait je sais pas depuis lundi on a gros orage c'est un enfer donc écoutez au moins j'ai pas besoin ça m'arrange de ne pas nettoyer ma voiture parce que bon si je dois la nettoyer toutes les semaines franchement ça va me faire un certain budget et écologiquement parlant c'est pas non plus la folie quoi donc bon là il pleut au moins elle est clean et c'est trop bien quoi et ça me fait économiser donc maintenant je vais remettre juste hop voilà donc du coup pour resto mon enveloppe est clôturée extra je sais plus ce que j'ai dépensé vraiment je ne sais absolument plus ce que j'ai dépensé du coup il me reste 10,50 euros alors je suppose je sais plus vraiment je sais plus je comprends pas d'où ça sort juste ce qui est trop bien c'est que du coup j'ai plein de pièces plein de pièces un billet de 5 ça il faut absolument que je le sauve jusqu'à la fin du mois voilà ça trop trop hâte de le sauver le mettre dans mes petits défis beauté il n'y avait plus rien et en plus je vais vous le dire de suite pour shopping donc Zalando ils ont bien reçu mon colis retour donc je n'ai payé que mon maillot de bain voilà et du coup j'ai fait une commande sur Chine voilà obligée du coup j'ai commandé des jeans et pour avoir la livraison gratuite j'ai essayé de chien gorge on va voir je ne sais pas si vous avez déjà commandé ça sur ce site là à voir et j'ai commandé des faux ongles depuis le temps que j'en parle je me suis dit allez c'est le moment vu le prix au pire je risque pas grand chose je teste et on verra donc voilà parce que les jeans de Chine j'en ai déjà acheté et ils me vont plutôt bien ça me fait clairement chier de commander là dessus ce genre de site mais bon à un moment donné j'en ai besoin donc je le fais et du coup j'ai dépassé mon budget de 2,64 euros bon c'est pas non plus énorme mais ça se trouve voilà il y a peut-être des trucs qu'il va falloir que je renvoie on verra bien sortie je n'avais rien prévu mais comme vous vous souvenez on va le revoir après j'ai dépensé 23 euros et des poussières santé je n'ai toujours pas dépensé mes 10 euros mais il va falloir que j'aille bientôt et d'ailleurs je suis en train de penser combien est-ce que j'ai dans mes épargnes ouais c'est bon c'est ça j'ai bien 20 euros ouais c'est ça on est bon il va falloir que j'aille chercher du coup bientôt ma boîte de pilule mais il faut que je regarde si ça tombe avant ou après mon rendez-vous à la gynéco parce que du coup si ça se trouve il va falloir que je change de pilule et celle-ci sera peut-être remboursée ce serait trop trop bien par contre mais bon on verra ça je ne sais plus quand c'est que j'ai rendez-vous il faut que je regarde donc pour mon petit classeur porte-monnaie on est bon ah oui et non je n'ai pas dépensé les 10 euros pour aller acheter des mouchoirs ou des trucs comme ça parce que j'ai fait avec ce qui me restait à la maison mais mais c'est vrai que là quand je suis malade comme ça je me rends compte qu'il va peut-être falloir que j'essaye de d'augmenter mon budget santé et prévoir 20 euros 10 euros pour la pilule et 20 euros pour aller acheter 3 conneries parce que à un moment donné il faut que je me soigne aussi quoi donc à voir mais là plus ça va plus je suis en train de réfléchir à comment je vais faire l'année prochaine parce que là je vais vous faire une vidéo de mes épargnes de voir où j'en suis et et vous allez voir ben tout est vide quoi je n'arrive pas à mettre un épargne mais mais c'est pas grave parce que en soi mon objectif du zéro découvert avance mais en même temps c'est un peu compliqué parce qu'en fait je suis quand même à découvrir tous les mois mais pas en fin de mois enfin c'est un peu compliqué à vous expliquer mais mais je m'en sors quand même plutôt bien dans mon objectif enfin bref c'est pas ça le sujet pour le maréchal j'ai toujours mes 60 euros et je ne sais toujours pas normalement la semaine prochaine mais je n'ai pas de nouvelles de lui donc on verra et ça je ne les ai toujours pas payés vu que je n'ai toujours pas eu d'argent enfin je n'ai toujours pas eu mes contrats de payer donc en fait pour vous montrer sur les 1320 prévus je n'ai touché pour le moment que 120 euros que j'ai directement donné à mon copain pour ben payer le loyer et j'ai gardé les 20 euros pour l'essence parce que là bon mais tout tout ce que j'ai non en fait là actuellement tout a été payé sauf le plus important le loyer et la pension je rappelle entre gros gros guillemets j'appelle ça loyer mais c'est une participation pour mon copain vu que c'est lui le propriétaire donc c'est pas bien grave si je paye ça à la fin du mois c'est pas grave la pension de mon poney bon mais voilà elle le sait que ben je la paye dès que j'ai mes sous en fait mais là c'est vrai qu'en début de mois entre le péage l'effet de la perte des pertes des mères pardon tout ça enfin il y a plein de trucs que j'ai payé en premier l'URSSAF du coup il me reste il me reste 280 euros à payer de mai du coup et alors normalement normalement quand j'ai refait mon budget parce que j'ai une partie aussi sur sur internet pas sur internet comment ça s'appelle j'ai un tableau Excel en gros où tous les jours à chaque modification par exemple là si je vais faire là j'ai fait des courses pour 40 euros je le modifie sur ce tableau et ça me dit en temps réel ce qui va me rester à la fin du mois et c'est vrai que là actuellement si je paye mon URSAF et mon PV avec tout ce que je dépensais qui n'était pas prévu c'est un peu tendu je n'ai toujours pas de nouvelles du PV donc ça c'est trop cool si je pouvais ne pas en avoir aucun des deux et comme ça je peux payer mon URSAF de mai et on n'en parle plus non d'avril même c'est celui d'avril parce que j'ai payé celui de mai c'est 51 euros donc ça va devenir un peu compliqué sinon enfin bref voilà du coup ce bilan est fini ça a été très très rapide je vous avoue que quand je passe des mauvaises semaines comme ça c'est pas que j'expédie un peu la chose mais j'ai pas envie de remuer le couteau 5 fois dans la plaie donc voilà c'est un peu expédié en plus je pense pas que ce soit très agréable de m'entendre parler j'essaye de me concentrer pour pas renifler toutes les 30 secondes mais je vous avoue que c'est un peu compliqué mais bon c'est comme ça ça arrive et moi j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine voilà j'espère qu'il fait meilleur un peu chez vous quand même parce que ici vraiment c'est le déluge et voilà et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou peut-être un milieu de semaine si jamais j'ai le temps de tourner cette fameuse vidéo sur mes épargnes voilà je vous dis à la semaine prochaine bye bye ous-titrage ST' 501 Merci.